Bonjour, bienvenue dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je suis Dimitri Peres, animateur scientifique au Jardin des plantes et je vais vous présenter l'un de mes coups de cœur. Ici, dans la galerie de paléontologie, se trouve exposé discrètement un fossile, ou plus exactement un moulage de fossiles, à côté des fameux dinosaures. Ce fossile a permis à l'un des plus grands paléontologues de l'Histoire de faire l'une des plus belles démonstrations de la paléontologie. La roche est un bloc de gypse extrait de carrière de Montmartre en 1804. Et oui, Montmartre était une carrière de gypse qui était exploitée pour transformer ce gypse en plâtre. D'autres fossiles furent trouvés et quelques-uns sont présentés ici. Ce fossile fut partiellement dégagé et apporté à Georges Cuvier, célèbre zoologiste et titulaire de la chaire d'anatomie comparée au Muséum, il comprit en observant le crâne que cet animal était un opossum. Ces animaux sont des mammifères marsupiaux, comme les kangourous et les koalas. Ils possèdent tous une poche marsupiale dans laquelle le bébé, à la naissance, se hisse puis continue de grandir. Cette poche est soutenue par deux petits os qui se dressent verticalement au niveau du bassin. Cuvier, compris en regardant ce crâne, à qui il avait affaire. Et cela donna lieu à la plus belle démonstration scientifique de la paléontologie. Cuvier avait prévu qu'en effet, on trouverait prisonniers dans la roche ces deux os épipubiens. Aussi, il décida d'organiser en public le dégagement anti-hyte de ce bassin. Si on y trouve ces deux petits os, c'est que cet animal appartient bien aux sarigues et que donc l'anatomie comparée a réalisé son hypothèse d'observation. En science, on essaye de faire des lois, de comprendre des tendances, de réaliser des prévisions d'observation. Cuvier fera la démonstration de sa loi de corrélation des organes avec notre charmante sarigues. Preuve éclatante de son talent d'anatomiste et que la paléontologie est une véritable science capable de réaliser des prévisions d'observation qui se révèlent être justes. Ce petit animal, mangeur d'insectes, vivait à Paris il y a 35 millions d'années. A l'époque, Paris avait un climat plutôt tropical. Ce fossile nous ramène à l'histoire de la paléontologie, à l'histoire de la construction de Paris par ses carrières, comme ici le gypse. Il nous ramène à l'histoire géologique de la région. Semblant perdu dans cette foule du passé, ce petit fossile ressemblant vaguement à un gros rat perdu au milieu de ses immenses dinosaures et autres grands animaux du passé nous montre que même un petit fossile peut être une clé importante dans notre compréhension du passé.